Mesdames et messieurs, on est effectivement de retour en plateau, dans cette ambiance ! Aujourd'hui là vous vous êtes menottés, ça me fait un bien fou. Ouais, il y a du lest. On a un peu de mou pour la soirée, vous êtes un peu de mou ouais. On a fait des trucs qui font qu'on a gagné du mou au fur et à mesure. Au début on a commencé la journée comme ça. Et le but c'est qu'on finisse la journée où on peut chacun faire notre chicote. Non, vous allez dormir côte à côte, plein de sueur. Voilà, c'est ce qui va, en vrai on est obligé d'être dans le menu. Par contre moi je puka, vous voulez pas faire de douche pendant les 24 heures. Eh mais nous c'est pas un projet, nous c'est un gage. Quand vous faites un truc menotté, il faut absolument faire ça, ça, c'est bon nous on est pas... C'est un gage, on le fait, on va faire 24 heures menottés quoi. C'est bon frère, même ça c'est, on fait pas de l'urbex habituellement, les gens s'attendaient à voir le grand JD dans le truc. C'est bon les gars, nous on est pas... Je l'accepte. C'est un gage quoi. Franchement c'est pas trop mal débrouillé, après là... Je m'ai engueulé. Mais non mais... Désolé mais... Là effectivement c'était voilà une belle aventure à vivre à quatre, alors vous l'avez compris je pense pour beaucoup, mais on était pas nous les quatre au courant de quoi que ce soit, tout ce qui a été organisé. On était au courant, j'ai vu y'a des gens qui disaient oui j'en crois. C'est fait par les équipes derrière. Non d'ailleurs j'en ai voulu à beaucoup de personnes parce que j'étais avec le bâton magique les gars. Ils nous ont fait limite plus peur que ce qu'on a eu sur le moment quoi. J'étais avec le bâton magique. Parce qu'en fait on sait qu'il y avait rien de paranormal, c'est à dire qu'en fait on découvrait un endroit très bizarre, parce qu'après on en parlera sûrement du paranormal etc. Mais on savait qu'il y avait rien, on savait que genre ils allaient nous embêter. C'est pour ça que je dis Steph si c'est toi je vais t'allumer. Pourquoi tu me dis ton best friend ? Ah oui parce qu'on a les t-shirts c'est comme ça. Non c'est vrai que la fusion des deux têtes elle est incroyable. Le mec là est archi bg hein. Je trouve qu'il est... et ça me fait chier de dire mais je trouve qu'il est plus bg. En fait si je me rajoute du doig, je serai plus bg. En même temps ça se voit que je suis plus fun. Genre ça se voit que lui il est... Ça se voit c'est un streamer qui... Bah attends j'ai une vraie question. Est-ce que tu penses que c'est le doig... C'est dur à dire. C'est compliqué à discerner. Et toi t'en penses quoi ? Non les gars il y en a un de nous deux qui va être blessé mais j'avoue que moi je vous le dis. Il me ressemble plus que vous. Je me trouve plus bg là. Enfin je me trouve plus bg là que nous à la nature. Là vraiment c'est le 50-50 parfait. Il n'y a pas plus de doigues que de Gotham. En bref c'est pas le sujet putain. C'est pas le sujet on est vraiment hors sujet parce que aujourd'hui c'est Halloween. Mais c'est lui qui a voulu mettre en valeur son t-shirt. C'est quand la dernière fois que vous êtes déguisé pour Halloween ? Moi je serai jure autre chose. Ouais moi aussi. Moi aussi. Alors là on prête là aussi parce que pour que vous ayez le contexte avec Gotham on s'est levé extrêmement tôt. On est en 24 ans monoté. Non non je vais relancer là-dessus mais voilà j'ai expliqué qu'on est très fatigués. Donc du coup effectivement des pensées comme t'as pu en avoir toi Amine mais... Oh non non c'est trop. C'est parce que je suis là le jeu qui est là avec moi. C'est juste le décor qui tombe c'est un pur à ça. On en a fait des tournages, on en a fait des là vous allez pas nous faire un tour. Mais il s'est installé en rapide. Non non les gars, on est venu chez la Gotham Accord, c'est jamais tombé. Pour un instant chill, rien de paranormal. Pour ceux qui ont pas vu je sais pas s'il y avait le plan à ce moment là, il y a un espèce de panneau stop qui est tombé. Mais les gars c'est juste une erreur de décor de notre part. Je vous jure y a rien, y a personne qui va venir. Mais la température se rafraîchit mais... Mais commencez pas putain. On doit déjà parler un peu de l'urbex parce qu'il faut répondre à des gens. Parce que je voyais des commentaires un peu de partout qui partaient... Mais pourquoi tu pètes ? T'entends même pas au truc là frère. Oh non il vient de péter les gars. Et les pédamines les gars c'est trop gros. Il m'a regardé avec un regard qui voulait tout dire. C'est complètement ça. Imagine du coup... C'est crazy ! Non par contre je confirme il s'est passé quelque chose. Quand tu fais ce que tu viens de faire, on est d'accord que ça s'ouvre ? Oh la tête de la mère et une odeur ! Comment ça ça s'ouvre ? Mais ça fait quand même 15 minutes que votre décor il tient pas, vous êtes en train de me faire porter le chapeau, à un moment donné... Non mais t'as pas peur que l'esprit il rentre au moment où ça s'ouvre ? Même si c'était genre une microseconde ! Comment ça ? Moi je pèterais pas ici à ta place. T'écoutes ce qu'il va me dire là ? Moi je pèterais ici et chez Théodore. Eh toi tu dois lâcher des bonnes ! J'ai envie de te checker mon pote mais c'est un enfer ! J'ai envie que tu t'en lâches des bonnes. Tu veux qu'on passer une soirée ensemble ? Juste on se montre de quoi on est capables tous les deux ? Vas-y après 24h et après que tu sois douchés. Là mon estomac il est en état mais moi je suis pas en état. Oh les gars 7 nuits, les gars 7 nuits ! 7 nuits ça va s'est envoyé ! Il se pourrait que des fois quand je dors, vraiment c'est un parfouçon. Mais du coup... Mais je crois que c'est humain non ? C'est tout le monde ! Bah je pense ouais t'es dans ton rêve ! Bien sûr ! Non mais quand tu dors ! Ah quand tu dors ça... Non mais bien sûr mais moi je me suis déjà... j'ai fait du déjeuner dessus ! Lui il partait la mode ! Bah moi les gars ! Moi je me suis ! Non mais je passais la première nuit avec ma copine de l'époque et elle me réveille et elle me dit tu viens de péter ! Et j'ai jamais oublié l'été là genre ! De quoi ? De quoi ? Oh la tête de ma mère ! Pourquoi tu me réveilles comme ça ? Non c'est... La fenêtre ! La vie de ma mère ! Pourquoi tu régles mon regard comme ça ? C'est vrai que des fois on oublie ! Non mais juste cette nuit... Tu essaies de... Oui parce que en gros... Pour remettre le contexte mais je pense que c'est au courant non ? Vous allez devoir dormir en forme de noter ! Il nous reste la nuit ouais ! On a fait toute la journée et il nous reste la nuit mec ! Je suis KO ! Je vous avoue je suis KO ! Mais c'est parfait ! Pour ce genre de sujet parce que là je suis ouvert à tout ! Mon esprit aussi il est ouvert à tout moi les gars là je vous le dis ! Non mais mon esprit... Genre là vous pouvez me parler de tout et franchement je... Bah moi quand je vous parle d'un truc vous passez à autre chose comme la question des déguisements ! Non non ! On y revient ! Je t'ai dit quand j'étais tout petit quoi ! On y revient ! Moi effectivement je pense à date j'étais... Mais attends mais là les questions... Vous déploie ! Alors oui l'urbex au savoir les gars de base c'est pas légal etc... Même si Amine nous fait des urbex de folie à chaque fois... Moi je vous dis c'est pas légal ! Il y a des trucs qui font que... Niveau connexion ça peut être la galère ! Il est en train de te cramer mec ! Non je sais pas que je te crame ! Imagine des gens sur live ! Ça vous c'est l'urbex ! Ils appellent les flics ! Tu réponds quoi ça ? Non ça c'est réel ! Normalement un urbex il faut que tu aies une certaine autorisation... Oh tu rentres dans un lieu qui ne t'appartient pas ! C'est ça ! C'est pas un sort commercial t'es pas à Roni 2 ! C'est ça quand j'ai dit aux gens que c'était pas légal les gens comprenaient pas ! Exactement ! Et Gotaga c'est la gécorte ! Il fait les choses de manière structurée ! C'est dans l'ordre ! Ça fait 10 ans on a jamais mis une rodif ou un truc comme ça en live ! C'est vrai que du coup on était hésitant comment on fait ? Parce qu'on doit faire un urbex en live ! Mais en même temps le truc c'est que l'urbex il y a énormément de contraintes Qui font que genre en plus forcément on était avec Kinox et Amine ! Il suffit juste que bah vu qu'il y a pas mal de personnes qui regardent et sont en mode Ah mais c'est où est l'urbex ? J'appelle juste les flics et ça débarque et c'est trop chiant ! En plus des connexions, en plus du fait que du coup tu dois forcément avoir des cadreurs Et du coup t'es pas dans l'immersion ! Non par contre ça c'est réel ! Et c'est vrai que même par exemple quand avec Billy et ses filles on fait des urbex Des fois ça coupe toutes les 15 minutes ! C'est horrible ! Donc on cut le live, on relance le live, on cut le live, on relance live Tu dois chercher des endroits où ça capte ! Et c'est vrai qu'en vrai ça c'est une des solutions pour que tu sois sûr que... Ouais mais c'est chiant parce que c'est pas en live ! Après pour ceux qui sont sur Youtube et qui regardent sur Youtube Bah c'est un mode normal comme si on avait fait un contenu urbex Donc du coup c'est un peu un entre deux qu'on a essayé de faire, c'est un peu compliqué Je sais que ça plaisait pas à tout le monde mais du coup ouais On avait des objectifs, les clés, le trophée... Non après c'est un gage à la base donc là on était vraiment... A cause de lui ! Non mais c'est pour le contenu les gars vous avez été bon ! En vrai il y a une vraie déterre tout au long de la journée Parce qu'il y a toute une préparation j'imagine... Comme aujourd'hui les gars, non vous êtes vraiment bon ! Il y a plein de gens qui l'auraient pas fait, vraiment ! C'est pas faux, j'aurais bien aimé d'autres ! Les réactions d'Innot me terrifiaient plus que l'endroit Parce qu'en fait d'un autre côté on savait que des gens de la prod étaient partis avant nous Justement pour être sûr qu'il y a pas de squatteurs, qu'il y a pas de machin Qu'il y a pas genre déjà des flics, machin etc... Ils ont mis le petit setup genre le trophée et les clés Et du coup juste pour que ça soit en mode secure et qu'on soit pas en mode... T'imagines on en arrive et dans une chambre il y a quelqu'un qui est... Oui mais il y avait un autre côté aussi C'est que comme on savait que les gens de la prod étaient venus avant au lieu On s'est dit c'est bâtard, 100% Ils vont nous mettre un truc trop bizarre qui va se passer Et du coup on est en panique tout le long Moi quand vous me demandez de courir dans le couloir Je me dis il y a Steph qui est là avec un masque Exactement tu dis il y a un piège Il est en train d'attendre et j'ai pas... Et on est sur la défensive tout le long Il y avait une ambiance bizarre tout le long parce qu'on se disait 100% il va y avoir un truc mis en place On va se faire piéger ou quoi que ce soit Et on en a parlé après et Steph il nous disait Bah non le truc c'est que en urbex j'ai pas envie que ce soit un truc en mode Que des trucs fake de partout machin etc Qu'il y a un truc donc il voulait vraiment que ce soit en mode de... Moi je voyais des gens qui disaient ouais moi je suis pas très présent Déjà fallait se rendre compte parce que c'est vrai qu'on voit quand même pas mal à la vidéo Non mais toi ta vidéo aussi Mais je n'ai pas de lumière Non mais à un moment T'as tourné la poignée et t'as fait C'est bon les gars moi j'ai fait mon taf Mais j'ai pas de lumière Mais arrête ! Il y a des moments t'es statique frère Je ne vois rien C'est pour ça que j'ai des regards comme ça perdus On ne voit rien Toi t'as une lampe t'es comme ça Donc au pire tu peux mettre ton... Moi je suis derrière tout le monde Et en même temps je suis en double cam Mais non c'est dur de faire des urbex je trouve En fait y'a trop de paramètres Si tu te fais cramer qu'il y a des gens qui viennent ça te nique l'urbex Si la connexion elle est mauvaise ça te nique l'urbex Si le lieu il pue sa grand-mère ça te nique l'urbex Mais t'arrives encore à faire des lives en urbex en mode découverte machin ? Oui mais le truc c'est que un urbex le souci si vraiment tu sens pas une atmosphère sur place Qu'il se passe pas quelque chose et faut pas fake parce que ça pue sa mère de fake Bah tu vas marcher pendant une heure Et si le lieu il est pas fou en plus y'a pas des décors des dessins Pas des trucs impressionnants ou des vestiges qui t'impressionnent Bah t'as marché pendant une heure une heure et demie T'as fait une heure et demie de live tu dis ok qu'est-ce qu'on a retenu de c'est une heure et demie Bah rien on a marché et on a fait des blagues c'est tout Et du coup c'est pas forcément évident de faire un urbex en vrai Et vous avez jamais t'as jamais été gêné par justement des calls ? Une intervention extérieure ? Si y'a déjà des viewers qui se sont pointés Mais en général ils sont jamais méchants Des fois ça rajoute même un truc parce que des fois ils se pointent Et t'entends du bruit et tu flippes et au final c'est des viewers Du coup ça fait rire mais je sais qu'au sanatorium par exemple Ils étaient venus à la fin et on entend des gens nous courser Et le sanatorium c'était vraiment flippant il s'était passé plein de choses Nous on s'est dit c'est des viewers c'est pas des viewers Bon on se doutait que c'est des viewers mais on s'est dit vas-y On se casse on veut pas avoir affaire à eux parce qu'on s'est dit Je sais pas ce qu'ils vont nous faire T'es encore dans le mood du truc tu fais un truc un peu bizarre Et nous on était encore dans le mood du truc on s'est dit Vas-y on se barre on était pas bien déjà un peu Après t'y crois t'y crois pas mais sur place c'était fou ce qui s'était passé En fait genre on y allait en mode la prod a checké dans la journée il peut rien m'arriver Et quand même il y avait trop truc qui me faisait piper J'avais peur du screamer j'avais peur du machin Et j'étais en mode il peut rien m'arriver je peux pas mourir Et pourtant j'avais du mal à avancer genre le truc qu'ils m'ont dit T'es avancé j'étais en mode allez je suis rencouragé à demain je vais toucher la porte je peux bien Non mais après après je suis désolé mais Gotha Moi si je vais à la guerre j'emmène pas Gotha hein Si à la guerre je suis chaud Oui sur Call of mais en gros Restons bien groupés les gars Non Gotha Restons bien groupés Les gars moi je reste pas derrière je reste pas devant C'est moi qui garde la lampe torche Ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai tout ce qu'il dit est vrai Attends s'avatar je vais passer mon portable regarde comment il... Tu m'as passé ton portable pour le flash Oui bah oui bah voilà Parce que tu voulais pas me donner la lampe torche qui faisait plus de lumière Oui Ok bon bah j'ai rien à dire t'as su Je vais pas te mentir je vais pas te mentir Non mais le plus vaillant c'était Inès Non mais Inox ça se voit qu'il a la fougue de la jeunesse D'ailleurs c'est peut être ça qui l'a rendu malade aujourd'hui les gars il est pas avec nous ce soir Parce que du coup là sa gorge c'est... Moi je l'ai dit c'est pourquoi Inès il galoche trop son chien Moi c'est un truc que je pourrais pas faire après il y en a plein qui le font Son chien il se lèche le trou de balle, derrière il le galoche C'est normal que tu chopes des maladies Montre-lui la photo Mais non mais... Ici il a une angine blanche et je pense qu'à force de galocher son chien Son chien a fini par mettre la langue Et en fait il vient toucher là et c'est là qu'il y a l'infection Non mais quand tu dis il galoche son chien c'est sérieux ou pas ? C'est réel ! Par contre ils mettent pas la langue ! Par contre ils mettent pas la langue ! Ah ! Il vient le comprendre Ah non c'est son chien c'est sûr ! Mais oui ! C'est pour ça les gars qu'il est pas avec nous ce soir Et effectivement je suis d'accord avec Amine C'était le plus vaillant et il n'hésitait pas à... C'est bon j'ai répondu Tu te dégoûtes arrête de galoche ton chien Faut lui dire la vérité Et juste avant il a dit je suis dégoûté avec un petit smiley Oh il était tout triste et toi tu lui envoies ça t'es un bâtard Non mais il va se dire c'est vrai faut que j'arrête Moi je pense vraiment que c'est à cause de ça Bah c'est brosson Parce que là tu sens que c'est comme une infection c'est un truc blanc Pour moi il a chopé des bactéries Après peut-être qu'il a... Il a appris ça d'une autre manière T'as des choses à nous avouer toi ? Carrément j'espère que c'est son chien De toute façon on est là pour une ambiance brosson C'est le texte, c'est le texte, c'est le texte On est dedans ! C'est plus profond qu'un aft là On vous l'a dit donc l'idée ça va être d'un peu discuter surtout que J'avais compris on a un invité en plus de lui Parce que Amine était avec nous On vous laisse son retour d'expérience En gros c'est lui qui de base a donné le gage de faire cet urbex Et moi et Inox En fait on s'est fait embarquer dans un gage gratuitement Et bah merci En dehors des 3h de route aller et 3h retour En vrai les gars on me dit pas Nous et Amine ça va super vite On a fait du double up sur TFT 7 wins d'affilée on était imbattable Est-ce qu'on a pas fait full top 1 ? Full top 1 Est-ce que je suis pas trop fort au jeu vidéo ? Full top 1 franchement oui Moi je vous dis les 3h je les ai pas vu passer Même le retour pareil Franchement les autres je les voyais C'était au bout de leur vie Ils s'ennuyaient à essayer de créer de la conversation avec Inox C'était pas réactif Y'avait rien entre vous Y'avait pas d'alchimie Moi et Gotham on s'éclatait Ah mais t'es passé platine 1 là ? Moi je suis plat 2 là Plat 2 putain t'as raison C'est vrai que cible à tous TFT Wow T'as vu comment il est jaloux Je sais pas ce que tu l'attaques Moi j'ai passé un super moment avec Inox Dans le fond du van Avec en plus Ace Qui était Bah on a une photo J'ai mis une photo sur mon twitter On peut la retrouver Où justement Inox s'endort sur mon épaule J'ai regardé en cachette Il forçait le chien Il mettait son truc en selfie Il forçait il disait Viens là Pendant que tu n'as pas dormi Pendant que tu n'as dormi Viens là ça crêpes de merde Ça crêpes de mes couilles Si tu le prenais comme ça Avec tes grosses mains Tu dis viens là ça crêpes de mes couilles J'ai regardé derrière Tu forçais tout pour le content Ah on dis tout Bah dis tout T'as fait quoi avec Ace Quand on était dans les vestiaires Après qu'on ait pris la douche Toi moi et Xari Dans la même douche déjà C'est quoi ces histoires ? Tu sais très bien de quelle douche je parle On a pris une douche tous ensemble Toi, Xari, moi Y'a un truc qui m'a choqué Avec toi et Xari Attends comme ça moi Xari T'étais dedans Non mais j'ai avec toi Je comprends pas Demandez lui de jurer S'il a pas pris une douche Avec Xari et moi Mais tous les trois dans ce périmètre là Et on est ressortis tous Tout propres Mais parce qu'on devait se doucher Non mais c'est bon il veut qu'on balance tout On balance tout Il y a un truc qui m'a choqué dans la douche Avec Doug et Xari On se douche et tout Et Xari il arrive derrière moi Il me frotte le dos d'un coup Ouais c'est vrai Il commence à se doucher Vu qu'on balance Xari A un moment Y'avait les petites remarques Sur le caleçon On était en caleçon tu vois Quand on se douchait Et à un moment Je crois que tu lui fais une remarque genre Il se garde et il est en mode Ah il a confirmé Ouais genre Xari s'est auto-confirme En mode devant toi Il a fait arrête arrête Et après il a fait Et vous parlez de quoi là ? Non c'est chaud Vous savez tout C'était les seuls secrets que j'avais sur le coeur Ça fait du bien tout la suite Et chacun s'est douché Dans deux douches divisées Et y'avait une douche Où y'avait moi, Doug B et Xari C'est pour ça que tu veux pas te doucher Parce que là depuis qu'on a un truc menotté Elle a fait moi c'est juste Je me douche pas J'ai l'impression d'être traumatisé C'est avec toi le constat sur la savonnette Non c'est avec Xari ça aussi On a fait un constat sur la savonnette What the fuck ? Non mais c'est dur Ouais ok les gars Et du coup l'urbex t'en refera toi ? Faut en refaire hein ! Honnêtement si on trouve une autre raison Pas l'urbex Pas les douches Ouh non Bref, Toddor toi t'as sorti une vidéo hier Non premier degré j'ai sorti une vidéo hier Enfin si à un moment tu parles de douche aussi Mais c'était des mouches rondes dedans Je parle de douche mais c'est le son Ce qui s'est passé dans cette douche Vous l'avez tous vu la vidéo ? Moi je l'ai vu Ah j'ai vu aussi Tous les deux vous l'avez vu Amine chez qui l'a pas vu ? Parce que bon bah Moi hier j'étais sur son live Mais faut croire qu'il a d'autres choses à faire Il a dit jamais j'arrêterai la cloche chez Théodore Mais vas-y bref Moi je l'ai pas vu la vidéo Bah ça fait plaisir en tout cas Non mais frérot Moi je suis honnête C'est à dire que si tu me demandes J'ai vu ta vidéo je vais pas mentir Pour te faire plaisir Mais je t'ai dit je compte la regarder Moi j'ai vu ton live hier en tout cas mon frérot Et j'ai vu sa vidéo aussi Oui mais elle est sortie à peine hier la vidéo C'est vrai que c'est pas grave Mais laisse moi un peu le temps Non je t'en veux pas Est-ce que tu peux recontextualiser pour Amine Et du coup les gens qui l'ont pas vu encore Bah ok je vais recontextualiser pour Amine Mais allez la voir les gars Allez une scène les gars Je vais recontextualiser pour Amine Et pour le tchat qui ont pas vu la vidéo Je vous conseille d'y aller les frères Parce que c'est une dinguerie Ce qui se passe C'est que ça fait un an Que dans mon appartement Il y a des événements Trop chelou Sa mère Mais non Non mais ça donne plus de consistance Il veut tromper Amine Les gars je vous jure Premier degré Je vais parler de choses que j'ai pas parlé dans la vidéo Mais faut savoir un truc C'est que j'ai pas redormi dans mon appartement depuis 10 jours Je suis chez mes darons Ok Un pour le taf Deux parce que premier degré J'ai sincèrement peur Frérot toi t'as pas vu la vidéo Tu sais pas à quel point c'est une dinguerie ce qui s'est passé C'est bon bah tu peux me l'expliquer Je vais te l'expliquer Mais il est encore Dinguerie Alors ce qui se passe donc voilà C'est que ça fait un an qu'il se passe des événements très bizarres chez moi J'ai décidé et pour Halloween et pour avoir une vraie réponse D'amener des chasseurs de fantômes Des chasseurs de fantômes qui sont réputés dans ce game là Ca peut être dingue de dire ça Mais c'est des chasseurs de fantômes qui ont une crédibilité dans ce game là Et ça je savais pas moi Parce que moi j'avoue en regardant la vidéo Désolé de te couper Moi j'étais en mode ok Théodore il nous en a parlé Parce que du coup on était venu On avait fait un live ensemble la semaine dernière Tu nous avais dit la vidéo que genre là les gars Tu nous avais parlé et toi on avait parlé en off Moi j'avoue que les deux chasseurs de fantômes qui étaient venus après chez toi Donc on en reparlera après Bah c'est un peu bizarre quand même Parce que du coup on voit Ils ont une visibilité Ils ont une chaîne YouTube et tout Et c'est bizarre qu'ils arrivent à choper instant des trucs Donc je suis venu vers eux sans qu'ils sachent que j'allais en faire une vidéo Et évidemment pas payer et tout Genre vraiment dans le sens où Mais par exemple le grand JD valide ces deux personnes Le grand JD valide ces deux personnes Ok d'accord Genre quand on voit la vidéo et tout Il me dit ah ouais t'es parti avec Sandy et machin Délire tu vois Ah dans le milieu faut être validé par le grand JD ? C'est un peu un... C'est un peu comme si t'étais validé par Booba dans le rap tu vois Non mais vraiment Genre c'est dire si y'a un médium il est pas validé par le grand JD Mais gros tout le monde me dit Ouais faut que le grand JD il aille dans ton appart et tout Alors que frérot J'ai éprouvé avec des photos des trucs Tu sais qu'il... C'est une sorte de certif du paranormal quoi C'est ça Ouais Il a le badge du tout Ouais on est d'accord les gars on est d'accord dans le chat Tout le monde est d'accord Ouais il a fait ça C'est lui qui a le plus de connaissances Voilà et puis je suis en discussion avec lui Pour savoir ce qu'on peut faire sur mon appart parce qu'en vrai Bah je sais pas quoi il faire Ah il l'a fait laissé pour le racheter lui Bah Il a envie d'avoir des images Ca fait 30 ans il tourne dans les chats tentés Ouais c'est vrai Moi après trois trucs on a des phrases Ouais ouais j'ai des phrases Nan mais c'est fou bro Il a eu un prénom Nan mais oui gros J'ai eu un assis J'ai eu un pitié Qu'est-ce qui m'attend j'ai eu La fille de ma mère Moi c'est là que j'étais en mode Pitié il fait trop peur le pitié J'ai réécouté Tu veux quoi qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux Un bisou J'ai pleuré la dernière j'ai pleuré Je me fous ma gueule Je me fous pas de ta gueule Ce qui se passe c'est que voilà Puis un an il y a quelques petits trucs qui arrivent Comme par exemple le thermostat chez moi qui bug La température qui baisse souvent Un truc assez pesant dans l'appartement Lumière qui s'allume tout seul J'étais avec ma coloc qui est plus ma coloc Arrête de t'essuyer quand je te touche Ça m'énerve Mais quoi mais non mais raconte frère C'est un truc de fou Il est agrant Je suis agrant parce que crève je dors plus Je vois pas ses cernes Je dors plus Je suis flippé premier degré J'ai peur de rentrer chez moi Si mais j'ai absolument Je suis faible T'es censé me soutenir Mais grave Douag merci d'être là De rien mon pote D'être à côté d'Amine En plus il a pété tout à l'heure Et j'en peux plus L'odeur elle est intégrée au canal Oublie cette odeur On l'a eu aux events tout le long Enfin bref vas-y continue Ok Donc premièrement Température Ensuite bruit bizarre Lumière qui s'allumait tout le temps Je disais à ma coloc Mais putain éteins cette foutue lumière De la salle de bain Ça me rend dingue Elle en est arrivée jusqu'à me filmer Tapé sur un interrupteur Je revenais la lumière est allumée J'étais là putain c'est un délire Commence à avoir des bruits Je me dis ah c'est des souris Je fais le tour évidemment C'est pas des souris Il y a un truc qui fait mauvaise ambiance Dans l'appartement Vraiment il y a vraiment une mauvaise vibe On en arrive un moment où ma coloc Elle s'en va de l'appart Et on s'est disputé et tout Vraiment c'est chelou Et il y a ma meuf Qui commençait à être de plus en plus souvent à l'appart Elle se sentait mal à l'appartement Ça veut dire malade et tout Mais on fait pas de lien normal tu vois Mais très très souvent malade tu vois Et un jour Là je fais que le principal N'hésitez pas à aller voir sa vidéo les gars Où il explique beaucoup plus de choses Avec des exemples machin etc Et des trucs beaucoup plus Et les témoignages d'autres personnes aussi Il y a des photos où tu vois genre Ta copine qui se réveille avec une main Comme ça Alors que c'est pas lui C'est pas elle Et il y avait genre une centaine de moucherons Mort dans la baignoire Parce qu'en gros voilà Cette salle de bain avec les lumières C'est l'endroit le plus bizarre de ma maison tu vois Ça veut dire il y a une vibe choulou Je me suis jamais touché dedans et tout Et ma meuf tellement elle se sent mal Elle elle en peut plus Elle a mal au ventre et tout Elle veut prendre un bain tu vois Et donc elle va dans cette fameuse salle de bain La tête de ma mère Il y a une centaine de moucherons mort dans la salle Putain ça ça fait flippe Dans la baignoire J'ai jamais eu de moucherons chez moi 5 minutes de part Et ça c'est après tous les événements qu'il y a eu tu vois T'as pris en photo ? Même pas ! Mais par contre j'ai le corbeau mort en bas de chez WAM Dans la même semaine Corbeau mort en bas de mon immeuble Tout est explicable Je sais pas les moucherons tu peux te dire qu'il y a un problème d'évacuation d'eau Et du coup en fait il y avait plein de moucherons Ils sont rentrés parce qu'il y avait un truc Ils sont morts et je sais pas ils sont remontés Ils sont en étage En fait tu peux trouver des trucs rationnels Mais en fait quand il y a plein de trucs Quand c'est trop tu vois vas-y C'est ça Et là tu vois je vous épargne vraiment Le nombre de fois où je suis sorti de ma chambre Avec un poteau un truc Avec une bouteille vide et tout Parce que j'étais persuadé que quelqu'un était chez WAM Sueur au front à faire toutes les pièces Parce que je sais qu'il y a quelqu'un chez WAM tu vois Il y a quelqu'un qui est en train de se cacher J'ai entendu je suis pas fou Bref ça commence à me rendre fou Il y a ma meuf qui commence à faire des rêves bizarres Où elle commence à personnifier la chose Frérot ça s'est passé sur un an C'était pas comme si c'était tous les jours comme ça C'est juste qu'on oublie carrément Il y a des choses que quand j'ai écrit la vidéo On était là Mais putain mais c'est vrai qu'il y a eu ça et tout Les moucherons j'avais totalement zappé Pour expliquer vite fait Tu te dis en fait moi de base Je suis la personne la plus rationnelle du monde Genre c'est les maths Les trucs logiques Les machins etc Donc avant qu'on essaye le cola On avait la scuff house Et la scuff house C'était une grande maison Avec une piscine Avec une piscine à l'intérieur J'étais rentré dedans Et en fait il s'est passé des trucs un peu bizarres En fait j'ai des trucs qui sont un peu pareils que lui Donc moi je suis très rationnel En plus j'ai deux chats, un chien Donc en fait quand il y a des trucs bizarres Je suis en mode les animaux En fait aussi parce que tu te chies dessus Du coup tu préfères Non mais à un moment j'étais un malade Je me suis dit je dois aller en prison Ma copine se réveiller Avec des bleus partout Bah quoi c'est sur ça que j'étais en mode Un truc comme ça toi aussi Mais oui Et c'est pour ça que depuis moi j'ai vu sa vidéo J'étais en mode je me reconnais Parce qu'en fait tant que ça t'arrive pas Tu peux être la personne la plus rationnelle du monde Et je te dis en fait cette maison L'ancienne propriétaire par exemple c'était Shyam Mais bref à un moment je veux la rencontrer Shyam Un jour on l'aura un lundi les gars Et en off je lui demanderai toutes les questions Parce que je lui ai jamais parlé Et j'aimerais bien savoir S'il lui arrivait des trucs comme ça Est-ce que c'est pour ça qu'elle est partie ou pas ? Enfin bref Et alors ? Et qu'est-ce que ça me fait ? Et venez-a les protocoles Et venez-a les copier-coller Et alors ? Et qu'est-ce que ça me fait ? Ah bizarre Et en fait il s'est passé des trucs aussi Genre il y avait un gros frigo-ret de bulle A côté des toilettes dans le salon Ouais big Genre vraiment très gros Donc genre pour le décaler c'est très compliqué Et tu vois dans la journée Pour mettre un peu l'exemple En fait il était sur un socle Et il était comme ça Là je me suis dit J'ai des chiens, des chats Tu vois je suis passé aux toilettes J'étais en live J'étais tout seul Donc Cam n'était pas là machin etc Et je savais pas qu'il y avait pas les animaux à ce moment là J'étais en mode c'est un animal qui Fin tu vois genre Ils ont battu le chat et le chien Tu relativises à chaque fois qu'il se passe un truc tu relativises Mais oui tu relativises ! T'es quelqu'un de rationnel ! Ça peut pas être machin Et bref ! Si j'ai mis un nom avant de croire qu'il y avait un truc Moi j'étais en live Et du coup là je suis parti aux toilettes vite fait machin etc Je suis revenu je vois le truc Je fais ok Je le remets Il était super lourd Tu vois c'est vraiment C'est les frigos gigantesques que tu vois dans les bars Voilà avec bien rempli t'inquiète Bref je le remets bien au sang Très loin quand même Tu vois c'est sur un gros socle machin etc Je repars en live C'était l'époque Fortnite Mais je blonde tout ça un peu à la doigue Voilà tout ça je fais mon live Je suis tout seul à la maison Et encore ! Là je suis pas encore au moment où il y a vraiment tous les trucs tu vois Et à un moment bah je retourne aux toilettes Je bobe souvent des Red Bull Hop ! Et puis c'est vite fait machin etc Je reviens Le frigo il est re comme ça Genre les deux calepiers sont re comme ça C'était pas un frigo à roulettes ? Non ! C'était pas à roulettes C'est des pieds qui ne bougent pas Mais c'était un gros frigo tu vois Là je me dis Cam elle a pris la chienne Donc c'est pas la chienne Je vois le chat à la baie vitrée Donc c'est pas lui Il y a rien ! Je suis tout seul chez moi Il y a rien ! A moins qu'il y a un tremblement de terre Juste avant on avait commencé à avoir des discussions Il y a des trucs bizarres dans cette maison Il y a des machins En gros au tout début il y avait une carte au plafond Avant qu'on devienne locataire Mais elle était super haut C'était un haut au plafond Comme si genre ils avaient fait une soirée Tour de magie Elle est où la carte ? Hop ! Elle est au plafond Je me suis dit bon c'est un tour de magie Ils n'ont jamais enlevé la carte Depuis qu'on a enlevé la carte du plafond Il s'est passé que des dingueries dans la scaphoz Et dis-toi ! Quand il y a ce truc là J'ai remis le frigo Je suis parti en live Mais en mode bâton gota comme dans l'urbex En mode je suis resté en live Parce que j'étais rassuré avec des gens Et en fait on a fait plein de petites histoires Qui sont rationnelles Et au final tu commences à te dire C'est quand t'additionnes que t'es juste là en bas Mais pourquoi vous lui tendez pas un piège ? Mais gros j'ai filmé ma gueule moi C'est un ancien être humain Il va faire des erreurs De Théodore Comment t'arrives à rationaliser sur ma vidéo ? Bah la lumière par exemple Fou une cam Il a droit de regarder ta vidéo En vrai je me comprends en joue Moi je t'ai dit une joue Parce que pareil Ma mère elle avait eu des bleus sur les genoux Après avoir fait un cauchemar où elle tombe Au réveil elle me le dit carrément Elle monte ses genoux Bleu de fou tu vois Et ce genre de truc on l'a pas pris en photo Les moucherons Comment j'ai pas pris en photo les moucherons ? Et puis tu relativiste très vite Et moi tu vois Tu me mettais un voile sur la tête Où j'étais là en mode Vas-y ça y est tu vois Et après j'ai nettoyé Moi j'y crois ce genre de chose Il m'arrivait des trucs bizarres dans ma vie Mais même les déliures de sommeil Ah ouais j'ai fait un rêve Où j'étais dans une Gova avec mon pote Je sors de la Gova Je me fais attaquer par plein de bébés Ils veulent plus me mordre Quel âge ? Enfant entre 4 et 16 ans Non et 16 ans Attends j'ai un dilemme pour toi Mec Zary des fois il vient en soirée comme ça Il fait Gota t'es dans une arène Tu peux combattre combien d'enfants de 6 ans Tu penses ? Combien d'enfants de 6 ans ? Je pense une quinzaine Mais 15 tu te fais défendre Il mord, il pince Ah mais Non mais ils veulent tout de suite c'est des zombies Non en vrai 10 Il se passait quoi avec les gosses ? Du coup t'as fait un rêve un peu comme ça J'ai fait un rêve Et à un moment il y en a un Qui réussit à mordre un des doigts Et à ce moment là je me réveille Et je te jure que j'ai la douleur en vrai J'étais tout seul dans ma chambre Je me réveille j'ai la douleur sur ma main C'est connu ça J'ai pas d'animaux Là maintenant j'ai un chaman Je crois que ça c'est explicable Voilà c'est ça que je voulais en venir Je vais raconter l'histoire à la chasseuse de fantômes Comment c'est une chasseuse de fantômes ? Ouais voilà Venons Non mais lui il a pas vu la vidéo Donc il pose les questions Moi j'ai une question Moi j'ai une question pour compléter lui Vous avez dit elle est validée Mais comment on valide une chasseuse de fantômes ? Non pour moi c'est grand idée Elle dit qu'un palme arreste j'en ai 15 Elle dit On va faire les 15 Là c'est Richard Là c'est François Là on va être le godagnin C'est le moment plus légitime frère C'était une dame qui faisait des documentaires De fous Vraiment hors paranormal quoi Et en fait sa meilleure amie elle est décédée Il a commencé à se passer des trucs dans sa vie Genre paranormaux En fait elle était persuadée que c'était son amie qui essaie de communiquer avec elle Alors du coup elle s'est entourée de personnes qui croyaient en paranormal Elle a commencé à apprendre ça Et en fait elle s'est vraiment rendu compte que c'était potentiellement son amie Elle s'est pris de passion pour ça Elle a fait des émissions graves reconnues dans le game Ce en quoi elle prouve que c'est vrai et tout De toute façon frère J'en connaissais des gens qui voient des choses et tout tu vois Moi je suis quand même assez persuadé que dans le monde Je vois pas pourquoi on pourrait pas croire en des choses que ça fait 4000 ans les gens ils y croient Ça y est nous ça fait 300 ans on a découvert la science Les gens ils arrivent pas à prouver donc ils disent que c'est faux Alors que ça fait 4000 ans les gens ils parlent de sorcellerie Ils y croient C'était normal dans toutes les civilisations Et maintenant c'est devenu Ils ont volé des sorcières Non mais après je sais pas En fait c'est pareil c'est pas ça je te parle pas de ça Il y avait vraiment des vraies religions Autour de ça Il y a autant d'exemples que de contre-exemples Voilà c'est ça que je veux dire C'est un peu aussi des trucs tant que tu ne le vis pas En fait c'est un peu comme l'hypnose J'en ai toujours pas fait et pas que j'y crois pas Mais je suis en mode tant que ça me le fera pas à moi Je suis en mode j'ai du mal à croire que quelqu'un peut me faire raid comme ça entre deux canapés sans que ça bouge Des fois t'es en mode c'est totalement fait J'ai du mal Toi t'as déjà fait T'as tout fait Moi j'ai entendu en gros que si t'es réceptif à hypnose c'est dire t'aimes ça te faire dominer C'est que le mec qui te donne des ordres et toi t'aimes ça en fait Non mais j'ai pas vraiment été réceptif On m'a dit que t'avais vu ça avait bien bien marché Bah ça ça a bien marché quoi Toi ça a duré une semaine on m'a dit C'était pour le divertissement Tu es pas réceptif à tout ça Mais par contre les deux choses Mais par contre le paranormal Je sais plus où j'en étais Mais bref voilà tout ce que je veux dire c'est que je sais pas comment certifier qu'elle est crédible Mais c'est pas à toi de le faire concrètement aussi Mais en vrai je sais que les gens qui connaissent savent que c'est sérieux ce qu'elle fait Son mari du coup qui lui aussi est dans ça parce qu'il a vécu plein de choses paranormales durant son enfance et tout Et donc du coup il dit qu'il ressent les choses Comment moi je le trouve crédible C'est que vraiment il essaye de plus du tout faire ça Ça le fatigue trop en fait le paranormal Tellement il ressent les choses ça le fatigue Ça le met tellement dans des états de fou Il en a peur carrément Wesh il en a marre de tourner des trucs Il flippe toute sa vie Je sais pas tu dis c'est cette pièce qu'elle est bizarre il arrive fait Ah elle est géchard là C'est ça c'est ça C'est un peu bizarre ça fait bah oui bah sans blague Je peux comprendre que des gens sceptiques Mais en fait ils sont venus dans un premier temps pour vraiment voir la vibe du truc Est-ce que je me fout de la gueule C'est eux qui m'ont dit mais quand je suis arrivé la première fois chez eux Elle m'a dit elle essayait de comprendre mes problèmes Après coup elle m'a dit bah ouais moi j'avais peur que tu veuilles faire du buzz sur notre dos et tout Avec tes faux trucs et tout Ah ils t'ont dit ça Genre vraiment quand ils sont arrivés sur place ils ont dit ok c'est concret Il se passe quelque chose il y a peut-être pas des fantômes des machins Mais en tout cas tout le monde peut vous le dire Il y a forcément des endroits où t'as des bad vibes ou des good vibes tu vois c'est tout c'est comme ça Et eux direct ils sont rentrés chez moi ils ont dit ok peut-être qu'on va regarder Tu peux ne pas croire aux paranormales tu peux pas croire juste aux ondes et aux énergies tu vois Si tu peux ne pas croire à ça Bah t'as le droit ouais Ouais ok ouais désolé je suis une merde les gars Non non mais cool 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 Je sais pas combien de temps ils sont restés mais ça fait genre ils vont dans une pièce et Oh bah écoute on a direct le truc quoi J'ai vécu le bail hein Ouais ça se voit sur la vidéo en tout cas on stresse avec toi quoi Si c'est des acteurs s'ils m'ont menti la vie de ma mère Netflix Payez les avis ils sont trop forts si c'est des menteurs Parce qu'ils arrivent dans le truc tu sens qu'ils se sent pas bien dans la salle de bain et tout Eux ils testent tranquille il dit bon on va tester la salle de bain Il sent que c'est là ça va pas Il met le thermomètre dinguerie Il réagit et wesh faut vraiment être un très bon acteur pour réagir comme ça Il voit la température passer de 65 à moins 4 degrés Ca lui est jamais arrivé Ca ne lui est jamais arrivé Il fait des documentaires Est-ce que c'est un truc fiable parce que du coup Tu le sens pas le 69 à moins 4 Toi t'es dans la pièce tu vois Ah ouais tu le sens pas Mais c'est pas c'est pas son appareil chouel C'est qu'en fait c'est un corps qui est passé de Justement un corps chaud qui est passé au 4 fois Bah y'a ça parce qu'après du coup ils ont posé aussi le Je sais pas moi les gars mais c'est le ref La table EMF Capteur EMF Tous ceux qui connaissent ce game là savent que je sais pas En vrai j'en sais rien j'ai aucune En vrai ma meuf quand il s'exclipsait un petit peu Ma meuf elle était là en mode Ils se foutent de notre gueule et tout Parce que du coup ils ont ramené le truc de radio là Elle était là en mode ouais c'est la radio c'est rien Non vas-y frère Non la tête de ma mère Non la par contre la tête de ma mère Non vas-y là vraiment y'a un problème Je peux pas fuir sans toi Cassez-vous On peut fuir Cassez-vous vous foutez de ma gueule En fait le tchat va croire Tout ça là ne fait pas partie du truc Non mais dis-moi on l'a vu dans la vie Non l'histoire du décor La vie de ma... Ca fait deux fois le décor il tombe Avouez si vous avez fait des joues Non jurez la vie de vos mères vous faites pas exprès Ouais on est d'accord La vie de ma mère ils ont rien fait Ou alors c'est un décor mal installé On s'avoue tout de suite C'est juste décor mal installé Ok on est en décor mal installé C'est décor mal installé Pourquoi quand ça devient bresson C'est juste mauvais scotch Moi j'ai une théorie parce que j'y crois Après j'ai trop du mal à en parler Parce que pour moi c'est quelque chose de spécial Et j'aime pas en parler parce que J'ai pas envie de passer pour un fou aussi Je sais qu'il y en a plein qui y croient Pour moi ces choses là Elles ont tendance à rester dans des lieux c'est sûr Mais souvent ces choses là Elles s'accrochent souvent à des personnes Après je vais pas te faire paniquer En fait le chat parlait d'un dine amoureux C'est à peu près ça ou quoi ? Ah c'est ça c'est ça Et moi j'ai déjà vécu une expérience autour de ça personnelle Où c'était chaud C'est possible que Même si demain tu quittes ton appart Et bah ça peut continuer Oh ouais t'es un bâtard de dire ça par contre Moi c'est ce que je pense Il te dit ça avec un sourire Non mais j'en suis conscient J'en suis conscient La famille de ma maman ils sont musulmans Ils m'ont appelé après la vidéo Ils ont commencé à me sortir des théories J'ai peur toujours pour ma vie genre Ils disent des trucs Ils font des prières pour moi tous les jours Non mais voilà je suis sincèrement inquiet De toute façon c'est mon appart encore Donc là je vais passer une nuit dedans Mais je vais filmer là Là je pense que je vais filmer Ma prochaine nuit dedans Et t'es propriétaire ou t'es locataire ? Je suis locataire Ok mais il rend le bail Non mais en vrai je pense sincèrement à déménager en vrai Bah ouais Ca y est Mais il est trop bien mon appart Sur premier degré Mec il y a une maison là-bas Elle coûte un peu cher Mais elle s'appelle la Scaf House Ah bah super il va changer d'univers Mais en fait comme ça il trouvera des potes Ouais bah bah Jonathan Après il y a des gens ils ont fait aussi des théories Juste ces esprits qui sont chez moi Ils comprennent pas Ils ont peur de rejoindre le royaume des cieux Et c'est pour ça que genre dans la vidéo on entend Qu'est-ce qui m'attend ? Pitié Moi ça j'ai pas compris Parce qu'ils vont sur des fréquences Mais est-ce que du coup c'est pas des fréquences de radio J'ai réfléchi En fait c'est ça Ça chante de radio Et tu l'entends quand c'est la radio T'entends tch Hop ça c'est juste la radio tu vois Tu l'entends bien Vraiment la différence les gars c'est Vraiment tu l'entends Y'a pas de doute quand c'est la radio Mais quand on entend Jonathan Ou alors un bisou Pourquoi tu rigoles ma gueule ? Non mais je souris J'ai le droit de sourire T'es paro sur mes réactions Tu paro sur tout frère T'es pas compris ? Non mais du coup vu que c'est des fréquences Je parle encore du principe que moi je les connais pas etc Désolé j'ai aussi le rôle du bad cops Alors je suis totalement dans ta team moi Ouais ouais je sais T'as raison mais même moi Mais c'est pour ça tu vois Et je suis en mode Parce que toi tu les as côtoyer etc Est-ce que c'est pas genre un gars Qui est dans la rue en bas Qui est sur un truc Et qui met des mots random Et vu que dans tous les cas tu vas capter Et j'espère c'est ça En vrai ça te rassurer quoi Limite t'as envie qu'on te... Ma gueule j'aimerais tellement dire à tout le monde Les gars c'est fake J'avoue que c'est mieux de savoir ça que... Je serais tellement heureux Je quitte pas mon appart Et je me dis juste que j'ai été parano Mais là c'est trop ma gueule Quand j'entends ça moi je vais pas vous mentir J'ai coupé des scènes J'suis en train de pleurer Vraiment je pleure de peur Ça a tellement de liens Quand j'entends un bisou Ça avait trop bien Moi j'ai pas trop compris Non mais faut que tu vois Gros c'est... Est-ce qu'on peut le mettre là un bisou ? Oui oui bien sûr Ils vont trouver ça en attendant Ecoute écoute écoute Clairement Franchement moi ça me fait le petit frisson Toi j'ai beau dire ce que tu veux en essayant d'être rationnel J'ai entendu le un bisou J'ai eu le frisson carrément Qu'est-ce que tu as besoin ? Dînes nous clairement Un bisou Nan ça y est frère Mais en fait le truc c'est que j'ai pas fait de me connaître Ouah j'ai un deuxième frisson Nan mais c'est le froid c'est pas possible Ce truc d'un bisou C'est pas le plus impressionnant je trouve en vidéo Genre c'est celui qui m'a fait le plus peur comme je le dis par rapport à tout ce que ça voulait dire pour moi Mais en vrai le reste Qu'est-ce qui m'attend Pitié et tout C'est que des trucs qu'on a pas attendu en plus Genre le pitié et assis C'est que des trucs qu'on a vu au dérush Ça veut dire ils ont même pas réagi sur ça Enfin tu vois si le gars savait Il aurait dit putain il vient de dire pitié ou machin tu vois Même pas on a pas réagi à ça Ouais bah justement vous savez pas C'est des trucs en mode qu'est-ce qu'il dit C'est ça c'est ça En fait j'arrive 3dbunker à chaque fois que quelqu'un me dit c'est fake et tout Enfin moi je sais ce que Mais en fait il y a tellement de mots qu'il aurait pu te dire aussi Qui passaient quand même Tu vois qui sont Ouais ça peut être Mais en vrai c'est bien T'es courageux d'en parler Parce que moi c'est des choses J'ai un peu du mal à en parler J'ai raconté une ou deux histoires Et c'est réel C'est avéré Mais à moi personnellement ça m'est déjà arrivé Où j'ai eu une phase Et j'en parlais avec quelqu'un qui s'y connaît J'ai l'impression qu'il y avait J'ai du mal à en parler Mais j'en ai déjà parlé en live Mais en gros il y avait comme un esprit qui s'amusait avec moi Bah en gros ça commence par Par des petites paralyses du sommeil C'est une période pendant deux mois Où ça s'accélérait Et je commençais à en faire genre Deux trois par semaine J'avais peur de dormir au bout d'un moment Tu voyais quoi ? Et en fait je me figeais Juste avant de dormir Au moment de m'endormir je me figeais Et je sentais une présence de baiser dans ma chambre Il y a un moment C'est ridicule vous allez vous foutre de ma gueule Au bout de genre peut-être la quatrième, cinquième Je sens une présence J'en me sens il y a quelqu'un au bout de mon lit frère Je deviens fou Je parle et je regarde dans le vide Et je fais Eh monte toi fils de pute Vas-y vas-y bah vas-y monte toi là vas-y Je commence à pas être seul Je parle tout seul je dis vas-y Bah vas-y si t'es là vas-y monte toi maintenant C'est qu'on a fini ça y est c'est bon Je rigole Mais t'es un baiser Ca va les gars c'est Halloween c'est le thème Non mais moi c'est pas ça qui m'a choqué Je me suis demandé si t'es pas C'était pas moi que je savais faire ça avec mon corps moi Pardon les gars Putain comment il a tordu son corps je suis choqué Tu veux tout savoir je me suis un petit peu mal Ah oui Voilà J'espère vraiment que ce qui arrive à Théodore Et ce qui m'est arrivé machin Ca va t'arriver ? C'est un ouf de dire ça Eh j'espère vraiment que ça t'arrivera J'espère vraiment que ça t'arrivera C'est un fou la gueule de cette émission C'est un fou lui Tu peux pas quitter frère Tu peux pas quitter Non Et bah voilà Non 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 vous pouvez le remettre Oh la dingue Je suis désolé Il a pas droit de dire ça Mais frère t'as vu ce qu'il vient de dire Il te raconte un truc profond Et toi tu fais le genou d'un côté là Il s'abotique ou ta gars le sorcier Mais c'est vrai parce qu'avec personne T'as posé que c'est un prot en pyjama aujourd'hui J'ai cherché l'attention je prends Ah ouais t'as cherché ? Non parce qu'on a fait de l'aqua branche Si tu savais la journée qu'on vient de taper Un petit indice Vas-y finis ton histoire frère Oui pardon Amine je t'ai coupé Ah oui ? Et je me suis le chat si je vous ai fait peur Ah oui toi ? Et là t'es mis du big show Pardon Et du coup En gros je tape une crise de paro Et je commence à parler à absolument personne Du coup juste sur une présence Ca fait trop drôle en prépare Ah bah je pense qu'il y avait quelque chose Tu mets l'embrouille là Eh sors de là là monte toi là Ok Monte toi là Bon je créais pas de faim Parce qu'il y avait mes darons qui dormaient Et du coup à partir de là Les paralyses du sommeil elles s'accélèrent Et ça va vraiment loin là Vous allez pas me croire en fait Si si Non vous allez pas me croire Non mais vous allez pas me croire Aucun jugement mec C'est la première fois je le dis Vous allez pas me croire Personne va me croire Je le jure Voilà sur tout ce que j'ai de plus cher Vraiment Eh c'est réel Elles s'accélèrent Mais deviennent de plus en plus étranges Et c'est même pas le plus fou Ce que je vais vous raconter Il y a un moment je suis sur mon téléphone Comme ça Et tu sais quand t'es en ta position sur le dos T'es sur ton téléphone Et tu t'endors un peu Tu sais comme ça Et chaque mois tu es endormi Et la paralysie du sommeil pile à ce moment là Et mes bras ils restent bloqués en l'air Et mon téléphone il tombe sur mon torse Et je reste bloqué comme ça Allongé je reste bloqué comme ça Et je sais pas si je deviens fou Peut-être c'était dans ma tête J'ai l'impression que mon téléphone il bouge sur mon torse Je vous jure que c'est réel Je sens comme un truc m'appuyer sur le torse Je sens un truc m'appuyer sur le torse contre mon matelas Et limite j'ai un peu de mal à respirer A ce moment là je suis paralysé Je dis ce que j'ai à dire J'ai mes croyances, j'ai mes trucs Ça se débloque Après j'ai encore une présence à la fin de la paralysie du sommeil Ça s'enchaîne Je continue des paralysie du sommeil Jusqu'un jour où il se passe un truc de fou C'est ça le plus gros truc ? Ouais c'est le truc de fin Il se passe vraiment un truc de fou Je rêve que je fais une paralysie du sommeil Je m'en rends pas compte au début que je rêve Je crois que je suis en réalité Du coup je fais comme d'habitude Je dis ce que j'ai envie de dire Ça marche pas Et là d'un coup je suis dans mon lit On me tire les pieds Moi dans la vraie vie en train de dormir Oui une sorte de projection astrale Oui c'est exactement ça Et tu sais c'est le côté où Je sais pas si vous connaissez ce sommeil Où tu sais tu as l'impression de te réveiller Mais en fait t'es re dans le rêve Tu te réveilles T'es re dans un rêve Et en fait au bout de 50 fois t'es en mode Frère je sais que je suis dans un rêve Juste j'ai envie de vraiment me réveiller T'as ça une paralysie du sommeil ou ça n'a rien à voir ? Bah si parce que des fois C'est un point entre les deux Des fois t'es vraiment dans un rêve Des fois tu l'es pas Et tu tombes avec toi même de Réveille toi je sais que c'est un rêve Arrête de le revivre Ok 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 Mais du coup au moment de me réveiller Même mes paupières j'ai du mal à les ouvrir Comme si on me forçait à me rendormir Bon après s'est passé des choses ensuite Ça s'est arrêté très subitement Pour des raisons que j'ai pas envie de citer Il y avait vraiment une raison pour laquelle Tout ça s'est passé Et j'ai pas trop envie d'en parler Putain Non mais au moins franchement t'en as dit beaucoup Et merci Je peux ajouter un truc que j'avais pas dit dans ma vidéo Parce que je trouvais ça moins fun C'est un jour dans mon appart Je me dis la veille Putain il faut vraiment que je me lève demain matin et tout Et je le dis tu vois Genre je me le dis longtemps Putain vraiment faut que demain je me lève Absolument tu vois Je me couche tard Je me réveille dans mon salon Je me suis endormi dans ma chambre Donc je suis là dans mon salon vraiment debout genre J'ai vraiment un 10 minutes de Wesh Qu'est ce qui s'est passé Dans le salon genre dans le canap ou debout ? Dans le salon Debout dans le salon devant ma porte du salon Après 10 minutes Sur la tête de ma mère Je me vois Quand je vous dis mais D'une force Tirée de mon lit Mais quand je fais ça c'est même pas abusé La première chose que je vois de mon réveil c'est moi dans le salon Evidemment j'ai pu me réveiller comme ça en speed machin et être dans mon salon Mais à la vie de ma mère la vision que j'ai Que je crois encore vraiment C'est vraiment ce On m'a tiré de mon sommeil vraiment pour que je me lève genre Et c'est à ce moment là où j'avoue Je commençais à me dire ok il y a quelque chose chez moi et tout Et à ce moment là je le pensais bienveillant Genre je me suis dit Putain il fallait qu'il se lève lui Réveille toi tu vois La tête de ma mère c'est vrai Bref il y a trop de trucs trop chelous les frères Je te le souhaite pas de Wgbi Parce que je suis moche de ta Wgbi toi il était jamais un arrivée de bise Bah j'allais y venir Quand j'étais petit j'ai grandi seul avec Madaron Et il y avait le côté je partais en colo tout le temps Donc l'histoire de dame blanche, de table ouidja De faire peur à des gens dans une tente Parce qu'on est en bivouac, deux trucs On l'a tous fait Partir en forêt Il est trois heures du mat' On était cinq à se monter la tête A se séparer tellement on avait tous peur les uns des autres Parce qu'on pensait que l'eau était possédé On était comme des cons J'ai vécu ça au moins cent fois gros Mais effectivement c'est toujours nous Qui a l'union provoqué en mode Hé c'est ce soir on se faisait peur Tu sais le classique colo Petit feu de camp Ça n'a jamais été l'inverse Ça s'était imposé à moi Donc c'est pour ça que pendant ce temps je suis en mode J'attends d'en voir plus Mais trop de fois ces choses se sont passées Et trop de fois je me suis fait le travail Arrête de croire qu'ils sont possédés Ils vont bien Je devais m'auto-rassurer Parce que j'avais vraiment peur Au premier temps que j'arrivais pas à dormir Quand on faisait ça Ça pour vous donner un peu un contexte Et sinon il y a quoi Moins d'un an et demi, deux ans Devant chez moi Je commence à entendre Genre à trois mètres de chez moi Et il n'y a pas énormément d'habitation Dans le petit périmètre Il y en a quand même quelques-unes Donc je sais que c'est pas un voisin Et j'entends Trois heures du mat' Premier degré ça hein Et ça pleure Frère, ça a pleuré tellement longtemps Tu nous dis pas ça pour avoir une histoire Je flippe, premier soir je sors pas Je suis en mode frère Je vous jure qu'il y a aucune invention Je vous jure qu'il y a aucune invention Je vous jure qu'il y a aucune invention de ce que je raconte Je commence Je vous jure que là même si il y a un bébé En train de se faire égorger C'est pas mon dos C'est toi ? Premier réflexe Comme dans l'urbex Comme dans l'urbex comme ça Je me suis... Non fais pas ça T'es un bâtard par contre Je crois que je suis encore un peu trop mal Parce que vraiment beaucoup de nuits d'affilée Le lendemain J'entends ça mais doubler etc Et ça commence Il y a plus de aaaah Plus rien pendant une semaine Oui, il y a plusieurs a Et... Mais qu'à foo Il y a plein bébé Il y a plein de bébé Il pleure en symphonie Mais prêt Il pleure en symphonie maintenant Si tu veux venir voir des... Mais Charles attendez Attends je t'explique Attendez Laissez-moi expliquer jusqu'au bout Une semaine après Ça recommence Et au bout d'un moment je me dis C'est trop chiant Faut que je comprenne C'est un son qui est trop marqué Et trop proche Et en fait je sais surtout Que la réponse est à côté C'est vraiment Toi à la limite Tu sais pas où est la réponse Frère Moi il y a un bruit J'ai juste là suivre le bruit Mais je peux pas suivre le bruit Pas besoin de dénter pour le... Pour vous dire A ce jour je ne sais toujours pas ce que c'était Mais on est tous d'accord Que c'était un chat qui pleurait Pourquoi je pense que c'est un chat qui pleurait Parce que je n'en ai pas d'attitude Je ne suis jamais allé vérifier Pourquoi je pense que c'est ça ? Parce qu'en fait déjà il y a un chat Qui est venu pas trop loin de chez moi Qui vient d'arriver Donc à mon avis ça crée une sorte de... C'est proprio De climat de chat Les chats sentent les chats J'en sais rien bref peu importe Et ensuite de temps en temps Il est vrai que je mettais Souvent ma poubelle le soir Devant la porte Pour la descendre le lendemain En mode tranquille Et pas que ça sente trop tu vois Et tu voulais pas trop y aller la nuit quoi Et je voulais pas trop y aller la nuit Parce que full fleuve Et en fait le truc c'est que 2-3 fois Sac déchiré Je me suis rendu compte que Là où j'habite C'était un passage Pour des meutes de chats Qui se retrouvaient le soir Quand ils sont libérés par leur maître C'est à dire que Par exemple quand tu ouvres la porte de chez Roam Y'a une fois sur deux que tu croises un chat Qui est en train juste de passer En mode de Eh frère En gros y'a un gang de chats indépendants Voilà c'est ça Et je savais pas Et donc en fait Ce gang de chats a kiffé mes sacs poubelles Peut-être que de temps en temps Y'avait un peu trop de reste je ne sais pas Je les ai régale Je pense que je les ai régale Sauf que au bout d'un moment tu connais Des sacs déchirés Des bouts de poulet par terre Frères Une fois, deux fois, trois fois Bon quatre fois parce que je suis con Je veux bien Au début je me suis dit Mais ça se trouve ils pleurent Parce qu'il y'a plus à manger Parce qu'ils avaient l'habitude De se prendre leur festin ici les frères Tu m'étonnes qui est à côté Le pleur il était juste derrière ma porte Les mecs c'était Pour eux c'était récré je pense En fait quand ils étaient devant chez toi C'était un walk Exactement Les gros Mais je suis sûr qu'il y avait le chat cuistot Et c'est pour ça que des fois Il était seul à pleurer Des fois ils étaient deux à pleurer En fonction de qui était libre Et en fait je sais pas Et j'aime rêve trop Parce que si y'a des gens qui ont des chats C'est l'inspecteur Elle a tout niqué Elle a déiqué leur bise C'est fini J'aurais dit les gars les vacances c'est fini Et t'entends quand je le sors Il me regarde mal Votre frère je sais que c'est what Mais du coup Franchement No joke S'ils rangeaient à chaque fois S'ils rangeaient dans le sac Leur bordel J'te jure j'aurais laissé Ça aurait été walk party Mais ils range pas Attends et en fait du coup Je sais pas Est-ce qu'ils pleurent Parce qu'il y avait plus le walk Parce que parfois ils manquaient leurs potes Qui étaient peut-être pas libérés par leur maître Non Non je l'ai jamais vu de mes propres yeux Mais il y a tellement de trafic de chats De déplacement de chats autour de moi Je vais te le dire Il marche qu'à la graille Il va te faire plein de câlins Jusqu'à que tu lui donnes à graille Il va plus te calculer C'est-à-dire que toi Tu donnais à graille à ses chats Et d'un coup du jour au lendemain T'as arrêté Et du coup ils étaient devant ta fenêtre En mode affection Ah y'en a qui dit chat en chaleur Il voulait te la mettre je crois Non Bah si c'est ça chat en chaleur non Non mais il trouvait pas son partenaire Où ça partait Ah oui c'est pas toi du coup C'est un autre chat Il y a encore le bruit là les gars Ah ouais le décor il est bien hanté Mais non il s'est passé un truc encore T'as pas entendu le bruit ? Ah non Peut-être tu vas le sentir Non J'entends ce que tu le sens C'est le genou né en ouf Tebs Le genou non Arrête Non mais voilà pour dire que parfois Y'a des histoires qui peuvent se finir pas trop mal Et comment je sais que c'est déjà C'est qu'au bout d'un moment J'entendais aussi des tapes de chats Et franchement je me suis imaginé Tout et n'importe quoi Je me suis dit putain y'a vraiment Un serial killer de bébé Qui genre s'est dit A chaque fois que t'es en putain Qui ont du sens quelque part tu vois Genre comme les expériences de mort instantanée Mais c'est quoi ça ? Tu expliques mort imminente ? Mort imminente c'est des gens qui sont passés Alors j'ai pas envie de dire de la merde Mais qui ont été dans le coma Et qui sont passés à deux doigts de la mort Genre proches de la mort Et qui ont pu dire exactement ce qui se passait Dans le bloc opératoire Y'a des vrais témoignages de ça De gens qui disent être sortis de leur corps Être dans une sensation de bien-être de fou Et qui ont pu se balader dans l'hôpital Savoir exactement et tout Y'a des trucs graves prouvés Tous les scientifiques pètent un plomb En vrai j'ai jamais vu un seul article Je pense qu'on ne maîtrise rien de notre corps Frérot tu sais que j'ai un pouvoir quand je dors ? Vraiment je troll pas Non vraiment je vais pas trop Ok ok les gars enfin on est au courant du super pouvoir d'Amin Non j'ai un pouvoir quand je dors Si tu rentres dans une zone de genre 5-6 mètres Quand je dors je me réveille instant Mais même quand t'entends pas ? Même quand j'entends pas je me réveille instant Donc t'es un menteur Je te promets que je me réveille instant C'est pas peut-être de nature parano Que dans mon sommeil je deviens parano Je te jure que Tu rentres dans une zone de mon sommeil Je me réveille instant Par exemple mon cousin en ce moment il est chez moi Il a même pas encore ouvert Moi je me réveille direct Et à chaque fois je lui fais la blague Je suis KO du coup je fonce et j'ai juste la force de lever le bras Et je fais un pouce comme ça Quand il rentre dans ma chambre C'est bon Me dérange après Et lui se dit tu te fous ma gueule t'es réveillé depuis 30 minutes Je dis non je sais que t'allais arriver Il y a des trucs où ton cerveau il est trop fort Même le délire de parler une autre langue Moi j'ai eu des moments où j'avais l'impression Que effectivement dans un rêve je la maitrisais Et ça avait l'air vraiment réel Non mais ça veut dire que j'avais le Il a juste senté un opening de Naruto et il était en mode ok c'est bon les gars Vas-y j'irai pas au bout de cette anecdote Tu viens de dire tu pensais maîtriser Non s'il te plait redim le tout Tout le monde veut savoir Il est trop fort ce chien Parce qu'il fait le mec susceptible alors qu'il est pas du tout vécé Il veut juste nous couper parce que lui Il nous a bien cassé les couilles quand on t'a raconté les choses Tu vas raconter tu vas pas nous niquer tu t'en vas les couilles J'avais la sensation du coup de ce qu'il utilisait Que je maîtrisais une sorte de langue et ça avait l'air très concret Et c'est à dire que j'avais la conscience d'être dans un rêve Et ensuite je me dis dans mon rêve Mais en fait même si je suis dans un rêve je ne suis pas censé la connaitre cette langue Mais tu disais n'importe quoi et tu avais l'impression que c'était pas n'importe quoi Non 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 c'était je te jure mais c'est quelle langue Je sais plus si c'était une langue asiatique ou une langue occidentale J'entends mieux avec Gwen Non mais voilà non mais c'est fort possible Non mais c'est fort possible Non mais c'est sûr que tu regardais tu t'es pas endormi Tu en es plus à de Netflix en même temps C'est grave possible mais le pire truc c'est qu'en me réveillant J'ai tenté de parler Je me suis dit frère imagine Le réveil raciste Il a juste fait un accent quand il s'est réveillé Il a tenté il était plus franche Oh le réveil de fou Non mais il y a 1% de notre cerveau Qui sache Non mais on contrôle ou on comprend peut-être 10% de notre cerveau Est-ce que vous avez déjà tapé des doubles ou triple rêve ? Des doubles ou triple rêve ? Genre tu rêves dans ton rêve tu vas te coucher et tu rêves It's inception Mais ouais bref j'ai fait un double rêve comme ça Je vais aux toilettes je commence je sens que c'est pas bon Et du coup je me réveille Mais dans un rêve ! Putain vas-y faut que je me réveille ok ça va Je veux aux toilettes Et là tu te fais niquer Ah putain tu rêves Oh le oh il est trop fort Je me suis réveillé et là je suis en mode C'est bon je me suis réveillé je peux y aller à fond Croc comment il t'a brain ton cerveau Frérot t'as du skills même dans tes rêves C'est de la folie Bah non je me suis fait avoir Mais par toi même Ouais mais oui c'est ton rêve Tu t'es fait brain par ton brain Contre toi contre toi contre toi t'as perdu contre toi C'est un délire de voir les choses comme ça C'est pile ça T'as un skillshot monstrueux C'est pile sur un french monster Mais depuis ce moment là je me suis plus jamais fait avoir Du coup il y a des double check et tout maintenant Putain T'es sûr là ? Ah ouais non mais des fois notre cerveau il peut grave être mesquin C'est tout ce que j'ai dit Pourquoi tu lâches des trucs comme ça ? Et c'est vous qui me suiviez pas Moi je dis juste des trucs Dis nous des exemples parce qu'on sait pas Mais non mais dans ce genre de trucs où Là tu vois il peut être vicieux Il peut être tchcscsic solicín Ah mais bien sur En vrai je vais pas vous mentir Depuis cette vidéo dans mon appartement je suis chelou Tu as l'air surmené en fait Et pourtant je te connais t'as pas un emploi du temps super chargé Le pâtin Tu t'es gentil non ? Là toute cette semaine c'était chaud Si je suis pas rentré chez OI c'est parce que je travaillais Tu travaillais ? T'aurais pu travaillerير chez toi non ? Ah non 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 je pouvais pas Comme par exemple c'était vers chez tes parents Ouais bah ouais et puis ça m'arrange Mais tes parents ils habitent où ceux là ? Ils habitent dans le neuf hein ? Bah loin de chez toi quand même Bah ouais Tant mieux Ouais donc là je pense que je vais passer un petit bout de temps chez mes darons tu connais hein Mais putain je... sincèrement j'en peux plus Frérot force et si je peux te donner un conseil Reste jamais tout seul c'est bien d'être avec des gens La solitude déjà ça rend pas gros Moi je suis resté un an habité tout seul Il m'arrivait plein de rêves bizarres Les bruits tu deviens fou Avant j'étais pas gros Maintenant j'ai un chat Tout est justifié Oh c'est les chats et puis là tu le vois à côté de toi Ouais j'ai flippé Il m'a jamais fait ça encore Non mais je te dis un chien c'est incroyable Parce que du coup ça te rassure dans beaucoup de trucs De ouf Mais ça se trouve aussi à ce côté où t'as en mode Ah le bruit là c'est le chien Non après ce qui fait le plus flipper aussi dans les animaux C'est que des fois t'es là t'es posé Et t'as ton chat ou ton chien D'un coup ils regardent d'un endroit Non mais voilà c'est ça en fait Comme ça Non non moi je peux pas Moi ça m'est déjà arrivé mon ch... Ma qui mon chat il regarde d'un endroit Ça nous arrive tout le temps Et comment ça perd ça et tout ? Le chien par exemple des fois le poil hérissé On m'a dit la boit sur quelque chose Tu sais pas ce que c'est ? Bah voilà ça moi je pourrais pas Dans mon appartement enfin sincèrement je... Ah non mais dans ton appartement Il serait tout le temps en... Vers la salle de bain et tout Bon en vrai sincèrement Je vais essayer sincèrement de trouver des solutions Parce qu'en vrai on rigole on fait des... Oui ça et tout Là on tire ça à la dérision Mais je le vis pas super bien Non mais non mais... Peut-être que j'ai envie de passer Mais grave Ce genre par contre vraiment Tu m'accueilles ? Je t'accueille demain Abuse pas aussi c'est trop rapide Attends mais là c'est à part Philippe On peut aller dormir là-bas toi Magotta Bah demain en fait... C'est loin c'est quoi ça ? Et je vais passer la nuit tout seul Non mais faudrait que je vienne dans un délai Où tu sais que tu reviens sur Paris Pourquoi ? Bah parce que j'ai peur de rentrer tout seul Imagine il se passe des dingueries Et je rentre tout seul Bah non 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 t'inquiète Mais en vrai viens demain Comme ça je passe la première nuit Que je repasse dans l'appartement Pas seul Et tu m'as dit qu'il fallait pas que je reste seul Oh grand frère Amine C'est un bon merci C'est vraiment un bon Amine Je suis d'accord Amine En vrai il a plein de setup Et à côté il y a l'autre Donc tu peux quand même Eh les gars tu plaises pour Amine dans le chat Il va quand même faire l'effort d'aller ranger deux mains Alors qu'il a un panic chirurgé Vous le savez C'est trop un bon Amine Il a beaucoup de choses à faire Il y a le prépa de match aussi Qui est en train de se faire Donc vraiment C'est genre un vrai frère de deux mains Et comme il a dit Faut pas aller c'est seul Et c'est un bon exemple Parce qu'il y a les streamers Qui parlent Et il y a ceux qui agissent Amine fait partie de ceux qui agissent C'est qu'il va Les gars je vous jure Vous entendez pas Fait-toi un lavage d'estomac Mais comment ça C'est quoi On va se faire un lavage d'estomac ensemble T'as jamais fait ça ? Toi toi Va te faire un lavage toi Comment ça Va te faire un lavage toi Eh cette soirée elle est vraiment paranormal Va te faire un lavage toi Mais c'est toi même va te laver T'as ouf toi A qui tu veux te laver là ? Eh les gars les gars Les gars A qui tu veux te laver comme ça ? Non mais du coup En vrai Amine tu vas vraiment Tira live de l'autre Thiro on avait changé de sujet Bah non c'est vrai ça T'as un vrai l'autre Tu vas Non je suis chaud déjà allé Mais demain c'est chaud Demain c'est chaud Il faut qu'il débugne un peu avant C'est bon on y est Non je te jure Ok c'est pas grave Je vais passer la nuit tout seul Et peut-être qu'il va se passer Quelque chose demain Et tu t'en voudras Mais c'est pas grave Amine Tu sais les grands frères Ils peuvent pas toujours être bons Ils peuvent pas toujours être là C'est pas grave T'as quoi à faire Demain et tout ? Ça doit être un truc grave à part Vraiment c'est un truc qui s'annule pas Genre vraiment des trucs Qui arrivent une fois dans une vie Oui c'est des trucs Qui passent avant les amis Quoi ? C'est qui l'Easy ? Oh ça me fait rire juste Le mauvais Easy C'est vrai que t'es quand même Très 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 fracassé Par ce qui t'arrive Non mais de là Est-ce que ça m'en vienne Entacher ton humour Théodore Faut vraiment C'est vrai que t'es vraiment Touché par tout ce qui se passe Alors regarde Moi je suis à mon prime Je suis à mon prime mec Je rigole Non mais t'as raison Dugbi Non non En vrai de vrai J'ai pas raison J'avoue Pour avoir vécu Donc nous on était Dans une maison Bien trop grande pour nous Où à deux On subissait le truc Et déménager Ça nous a fait vraiment du bien Mon goal life De ce genre de maison Que je voudrais Pour moi plus tard Ah ouais non Et là t'as plus ce goal life Wow Pourquoi tu vomis Y'a eu un enchaînement On rentre dans le micro Bah en tout cas pour celle là Ça c'est sûr que Et personne va rien dire Le mec peut se vomir dessus Depuis tout à l'heure Il est en train de se chier Un bon paquet Là il commence à dégueuler On va tout laisser passer On va tout laisser passer ce soir Genre Amin Non mais ils sont habitués frère C'est vrai que t'es très à l'aise Frérot moi je suis transparent Y'a pas de filtre Tout ce qui sort de mon corps Ce que je dis De tout ce qui sort de mon corps Je le sors Y'a pas de filtre Que ça soit par la bouche Par tout ce que tu veux Je le lâche C'est sans filtre Si je retiens pas ce que je dis Par la bouche Pourquoi je retiendrais Ce que je dirais Par d'autres endroits Et là t'es chose à dire en plus T'as plein de trucs à dire C'est grave philosophique ce que tu viens de dire En vrai c'est vrai Parce qu'en fait sommes-nous réellement libres Si on ne peut pas péter où on veut Ohlala Non mais vrai débat Ohlala Sommes-nous des êtres libres Nous casses pas les cuillers Non mais on est là Sommes-nous réellement libres Si nous ne pouvons pas péter où on veut C'est ça On va couper le live je pense En vrai on a fait le tour du paranormal On a parlé Non mais quand même il donne un bon cours Mais cours de quoi frère Il donne un bon coup Un bon coup au moral Un bon coup au moral Je suis d'accord Tu vois ça commence déjà à passer Tu as pas mis des chaussettes de smoking avec l'airmax ? Nan putain commence pas Fréro Chardonnoy Il a mis des chaussettes de smoking avec l'airmax Non mais je t'ai dit Non mais je t'ai dit Montre-les 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 C'est bon on en peut plus On en peut plus cette histoire Tu ne veux pas y aller Hé la citrouille Bah non mais montre-les Non mais c'est la saison 2 Je jure que c'est pas des chaussettes de smoking Si si Je me suis dit Je me suis dit Bon personne ne va remarquer Toi tu vois tout Il voit tout Non je vois pas tout Si peut-être J'aimerais pas être ta meuf Moi non plus Oh moi si Honnête Mais après c'est normal qu'il y ait des gens qui aient sceptiques Pourquoi en grandissant On a l'impression peut-être Que ça s'éloigne de nous Parce qu'on refuse d'y croire Si t'es prêt à ressentir ce genre de chose Si t'y crois et tout Evidemment t'auras plus de chance de le ressentir Si t'es fermé à ça Tu fermes tout en fait Genre juste ton esprit Il dit non Il refuse de voir tu vois Ca pour moi c'est clair On est d'accord ? Ah oui Désolé Non vraiment Non frérot on est d'accord Mais Amine toi et moi c'est dur Mais frérot Tu m'as mis une pression de fou J'ai l'impression que tout ton discours Il reposait sur moi Et j'ai eu la pression Bah je pensais t'allais valider Mais c'est tout c'est pas grave Je t'en veux plus Amine Non mais on est clair sur ça Le fait que plus t'es ouvert Plus tu vas voir ce genre de chose Peut-être que Plus t'es apte J'en sais rien en fait Mais je crois que Il y a aussi une question de volonté De voir les choses ou pas quoi C'est notre grand bourre D'accord parce qu'il y a des gens Ils veulent voir mais ils voient rien C'est vrai Bah tu viens de niquer toute ma théorie Mais t'as raison de fou Bah oui il y a des gens Ils rêveraient de voir des trucs paranormales Je pense qu'ils y croient Genre le grand JD Non je pense le grand JD Au fond de lui il y croit pas Lui il veut se debunk tout seul en fait Non en vrai moi je pense que c'est faux Je pense pas qu'il y ait de science exacte Bah oui Je pense que c'est selon la personne Selon les affinités Selon ce qui se passe Selon son histoire personnelle aussi Exactement Selon ses croyances Je pense qu'il y a plein de choses différentes Et voilà on est ensemble les gars Mais ouais il y a des phases Et puis la génération dans laquelle on vit Nous pousse entre guillemets A trouver nos petits plaisirs personnels Solitaires, quotidiens, éphémères surtout Une jouissance de la solitude Plus je me suis retrouvé A prendre du plaisir à être avec des gens En fait en quelque sorte Mais les gars Ecoute moi bien Tu préfères le doigt qui fait les blagues En quelque sorte t'arrivais à une certaine rupture De la solitude Qui t'a amené vers l'extrême opposé Et là t'es en train de tendre vers l'extrême opposé Et aujourd'hui Il faudrait pas que t'arrives vers cette rupture De la sociabilité La limite elle est aussi viable Que l'existence humaine C'est à dire que si l'humain n'existe pas La limite n'existe pas Et justement Et bah c'est juste ma grosse bite J'en pouvais plus Je suis désolé les gars J'en pouvais plus Je pouvais pas tenir Moi je peux pas tenir Non mais c'est bon les gars Je casse les couilles Je casse les couilles Non c'est bon J'ai rien entendu Au delà de tout Je me t'ai vraiment confié Pour de vrai Je suis désolé Je sais pas T'es parti sur des trucs Les jouissances machin Tout ça Pourquoi tu fais toujours des allusions Pourquoi t'as toujours besoin Il y a aucune allusion T'as fait des trucs bizarres Pourquoi vous tenez Mais qu'est-ce que vous faites vous en face aussi Mais c'est bon Je comprends rien là C'est quoi le mouillé sur ma main Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous faites Amine En fait j'explique Doig ? Non ça a rebougé Maintenant montre-toi la tête de la mère Faut le dire plus fort Montre-toi Elle est dans les yeux Faut l'aller dans les yeux T'as fait ça chez toi ? Non chez moi j'ai juste pleuré dans un coin Mais vraiment de vrai de vrai quoi C'est ça qui est pas drôle C'est ça qui est pas drôle C'est ça qui est bizarre C'est que c'est pas drôle C'est que c'était sincère quoi Enfin c'était des vraies peurs Ca me fait mal au coeur Vraiment de... Pourquoi tu m'appelles pas gros ? Et tu penses que le fantôme il se foutait de ta gueule ? Y'a moyen le fantôme il me snappait Genre en mode Le bouffon il pleure Ouais Alors que juste je suis là Je suis debout il pleure Y'a un gars debout comme ça Je suis juste debout On est pas sur Youtube là et tout Vrai de vrai ici Nan c'était sincère J'étais vraiment en train de pleurer quoi Mais bon c'est tout Tu sais ce que j'ai envie là ? Est-ce que tu accomplisses mon but ? J'ai envie de me lever De mettre la main sur le coeur Et que tu me chantes l'hymne de la ligue des champions Je t'en soublie Quoi ? Je sais pas pourquoi j'ai juste envie de ça Ok je suis plutôt chaud Moi aussi je suis chaud Tu ramènes une ambiance Je vous jure que c'est incroyable Où genre les gens ont fait tous n'importe quoi Ouais Je vous jure que c'est incroyable Je pense qu'il y a moyen Qu'on assiste peut-être Au moment le plus Si on fait ça Ce live il est pépi On a fait un essaye de ne pas être cringe Et là je peux te jurer Ce live il est pépi Que ce sera pas cringe Vas-y Doigle lève toi J'espère les gars que vous avez bien aimé Vous avez bien aimé ce soir quand même le live Je sais pas c'est passé On a parlé de vraies histoires paranormales Paranormales ? Merci aussi Amine d'être venu Et puis bah merci pour ce que tu vas faire avec Doigby Ce que tu vas accomplir Ok bah est-ce qu'il y a au moins l'instru peut-être ? Ah non moi je la voulais en a cappella Tch 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 Amine Et Les meilleures Équipes Et si d'herberts sommes Sommes les mépions Les grands Les maîtres Les champions Oui Voilà bonne soirée à tous A plus Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz